Salut c'est CultureZ, bienvenue chez moi ! On avait vu les jouets des années 70, enfin 70, 80, là on va passer 80, 90. Je voudrais commencer avec les Cosmo Cats qui sont juste là. Ces jouets sont vraiment extrêmement laids et mal finis, mais je n'avais pas eu ces jouets à l'époque. Et donc je les ai récupérés, un ami m'en a donné, j'en ai acheté dans des marchés aux puces. C'est une collection que j'ai envie de faire, même si c'est un peu dégueulasse, mais c'est vraiment parce que le dessin animé m'avait grave marqué. Surtout, ne le regardez pas aujourd'hui parce que c'est pas très bon. Et j'ai des puzzles ! J'ai des puzzles ! Forcément, Ghostbusters, j'ai adoré, enfin. Et j'ai adoré les jouets des Ghostbusters, et surtout, ça c'était les premiers Ghostbusters tirés du dessin animé. Donc, the real Ghostbusters, où le rayon pouvait bouger comme ça, voilà. Et après, ils ont fait une série qui était vraiment géniale. C'était les Ghostbusters qui ont peur. Et ça, enfin, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, ça donne ça, quoi. Lui, il est génial. Attention. Oh, putain. Et on savait faire du jouet ou pas ? Et un dernier. C'est ouf. C'est ouf, hein ? Il y avait aussi la version des monstres, qui est tout aussi géniale. Le bûcheron. Qui devient un vampire. L'inspecteur de police. Qui devient un squelette. Et mon préféré, le facteur. C'est un facteur. C'est pas ouf. Pourquoi cette collection de jouets Ghostbusters s'appelait The Real Ghostbusters ? Parce que finalement, Ghostbusters, c'était un film. Et les jouets, bah, devaient s'appeler Ghostbusters. Sauf que le dessin animé Ghostbusters n'était pas le premier à s'appeler Ghostbusters. Quelques années auparavant, il y avait un dessin animé qui était sorti, où on suivait les aventures d'un jeune garçon blond qui chassait les fantômes et qui avait comme ami un singe. Ils avaient une voiture et tout ça. Vraiment dans l'esprit de Ghostbusters. Et ça, ça s'appelait Ghostbusters. Ce jouet-là. Et donc du coup, ils n'ont pas pu l'appeler Ghostbusters, Ghostbusters. C'est pour ça que ça s'appelle The Real Ghostbusters. Pourquoi je vous parle de Ghostbusters ? Parce qu'il y avait des démons dans ce dessin animé qui attaquaient les gens. C'est fou parce que ce dessin animé, il n'était pas hyper connu, mais il marchait plutôt pas mal. Et il y a les producteurs et les dessinateurs sont tombés amoureux d'un méchant qu'il y avait dans ce dessin animé. Qui était un méchant cow-boy. Tex-X, il s'appelait. Et les mecs ont dit, mais putain, ce mec a un potentiel pour avoir sa propre série. Le méchant est du coup, peu à peu, ce personnage a donné naissance à un autre animé qui est devenu connu lui aussi, qui s'appelle Bravestar. Rien à voir avec la taille de jouet des Ghostbusters qu'on a vu précédemment, mais ce personnage est bien tiré de cette série. Et donc, ils ont créé un univers et on est parti du méchant ce coup-là. Et peu à peu, le méchant a fait des petits. Et donc, on a un univers de western un peu apocalyptique où on a Bravestar, qui est un américain mi-indien, qui a des pouvoirs. Il peut faire appel à la vitesse du guépard, à l'œil de l'aigle ou des choses comme ça. Enfin voilà. Et avec ses amis, le mec chelou vert qui tient un bar et qui peut jeter des pelles à tarte. C'est son arme, vraiment. Attends, t'es prête Thomas ? T'es. Eh, j'ai quasiment toute la collection... J'ai quasiment toute la collection de Bravestar. Il me manque un truc et c'est vraiment débile. Tout ça, c'est des jouets de mon enfance. Ça, c'est des jouets de mon enfance. Jouets de mon enfance. Jouets de mon enfance. Là, c'est pas des jouets de mon enfance. Ces deux-là, je ne les avais pas. Et celui-là, je ne l'avais pas. J'ai acheté sur Ebay la diligence. Parce que j'avais bien envie de l'avoir. Et il existe un truc. C'est le set qui est comme la banque et la prison. C'est un set supplémentaire, mais qui est trop grand et qui ne rentre pas dans ma cheminée. Donc du coup, je ne l'achète pas. Chacun ses problèmes. Il y avait plein de petits gadgets bien débiles. Par exemple, le cheval de Bravestar avait la possibilité... Je ne vais pas le faire parce qu'il y a une patte qui ne marche pas très bien. Mais il se met sur ses pattes arrière et il devient une sorte d'humanoïde. Lui, il était livré avec un lasso collant. Le véhicule de Tex-X, ici présent, permet aussi de se transformer en avion. Alors déjà, il marche. C'est une série qui est méconnue. Ça passait sur Canal Plus dans les années 80. Donc forcément, les gens ne l'avaient pas. Moi, je le voyais, je n'avais pas Canal Plus. Donc c'était en clair le dimanche, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ça se transformait en vaisseau. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive définitivement pas. Voilà, on va laisser ça là. Lui, c'était un méchant dans mes souvenirs. Avec le pistolet qui sort de son crochet. Lui, il projetait de l'eau. Et le plus chelou, c'est le sergent. Mais il n'est pas que sergent. Il est aussi un scooter. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même une suite logique dans l'univers. Mais là, non. Là, les mecs, non. Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas. En tout cas, c'est une série de jouets que j'aime beaucoup. Parce que les personnages sont bien grands, bien définis. Chacun a un pouvoir. Et c'est très, très bien fini. Il y avait plein d'armes. Les couteaux s'enlèvent. Les chapeaux se retirent. Enfin, voilà. Il y avait plein, plein de choses. Et il y avait même un pack que tu pouvais mettre derrière Bravestar. Un pack lumineux pour tirer sur des objets, des cibles et tout. Vraiment, c'est une gamme très, très bien finie. Mais qui n'est pas connue. Autre délire des années 80, fin 80, début 90. Les consoles de jeu commencent à prendre le marché aux jouets. Du coup, comment continuer à vendre des jouets alors que les enfants, ils commencent à s'en battre les couilles et ils veulent des consoles de jeu ? Eh bien, essayer de créer des jouets qui sont liés aux jeux vidéo. Et les débuts ont été un peu difficiles. Aujourd'hui, on sait que tout le monde a réussi avec Skylanders ou avec les Amiibo. C'est un joli mélange. Et à l'époque, on galérait un petit peu. Et voici Captain Power. Donc Captain Power. Alors, je n'ai pas Captain Power. C'est ses deux potes. Il doit être à Paris, mon Captain Power. Je ne sais pas où il est, mais je l'ai aussi. Mais voilà. Et en fait, en gros, le principe, c'était que ces personnages allaient dans des véhicules, dans des vaisseaux. Et ces vaisseaux pouvaient tirer dans la série télé. Captain Power, c'est une série live qui a coûté trop cher. D'ailleurs, ils n'ont pas fait de saison 2. Je ne suis même pas sûr que la saison 1 ait été finie. Tellement qu'ils ont perdu du pognon à faire cette série. Et à l'intérieur de cette série live, il y avait des passages en animé sur les corps des méchants. D'accord ? Et les lasers des gentils et des méchants étaient en animé. Donc, les couleurs étaient beaucoup plus présentes. Ce qui fait que le véhicule que tu utilisais pour tirer dans ta télé reconnaissait les lumières. Et donc, si tu touchais un méchant, tu avais ton score qui augmentait sur le véhicule ou qui baissait. Et inversement, ils pouvaient te toucher avec leur rayon. C'était vraiment aléatoire. C'était vraiment pas terrible. Pour copier tout ça, il y a une société qui a utilisé une licence japonaise américaine qui s'appelle Sabrider. Sabrider, c'était un dessin animé qui passait au Club Dorothée et qui reprenait exactement le même concept de ce que je viens de vous dire. Sauf que c'était le véhicule Bronco, ici présent, qui avait une prise en main comme un pistolet. On pouvait mettre le personnage de Sabrider à l'intérieur. On allumait tout ça. On visait la télé avec ça. Donc, c'était comme les pistolets de la NES. Et on tirait. Et si on était touché, ça faisait ici. Et là, j'ai un bouton qui a écrit bouclier. Et je pouvais appuyer pour me protéger quand on me tirait dessus. Ça coûte une blinde à l'achat pour les parents. Et vraiment, tu t'amuses une demi-heure avec. Quand le dessin animé passe au Club Dorothée, puis après, tu fais... En fait, ça fait juste piou, 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 et ça ne marche pas. Voilà. Mais tu as envie de la voir. Dans ce dessin animé, Sabrider, il y avait un robot que j'ai ici. Alors, les Sabrider, qu'est-ce que c'était ? C'était les mousquetaires version SF. Et genre, tu avais le héros qui conduisait ce vaisseau, qui était écossais. Il y avait le jeune Américain, Fougueux, le Japonais et une Française. Et on avait le vaisseau de Sabrider. Et bon, les pieds, je ne les rende pas, mais en fait, les pieds, perlés. Ils peuvent rentrer et tout ça, faire des réacteurs. Mais là où ils ne sont pas fait chier, quand même, c'est qu'en fait, en gros, le robot, il se transforme et après, ça lui fait une cape, point barre, quoi. Voilà. Hop, un chapeau, une cape. Mais on dit qu'il se transforme. Mais là, par contre, le jouet, pour le coup, est plutôt joli. Pas très connu non plus, Sabrider. On continue dans mes jouets un peu chelous des années 80-90. J'ai ici... Pas la maman ! Pas la maman ! Et le patron de la série Dinosaure. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est fou. On passait ça aux gosses, mais c'est horrible. En plus, on sait comment va se terminer la série, quand même. On sait qu'il va y avoir des météorites qui vont tuer tout le monde. Et la série se termine comme ça. Et je vous conseille vraiment, c'est extrêmement drôle. C'est original et c'est vraiment... C'est dérangeant, c'est chelou à regarder. Voilà. C'est vachement bien. C'est une série live. Dinosaure. Le truc que j'ai retrouvé, je pense, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez... Ça, ce que c'était ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est l'ami de Tic-et-tac. Je vous ai aidé. Les rangers du risque. En fait, c'est dans le dessiné des rangers du risque. Et c'est Jack qui mangeait beaucoup de fromage. Voilà. Je ne sais pas du tout d'où me vient ce jouet. Je sais que c'était dans mes affaires. Je... Voilà. Je l'adore. Mais je ne sais même pas. Je pense à un truc promotionnel. Je ne sais pas. Les rangers du risque. Et alors, truc de ouf. Les poubellos. Les poubellos. Moi, enfant, j'en voulais plein. Leur nom était leur odeur. Je crois que j'ai ici égouts et oeufs pourris. Il y a des languettes dessous. Tu les enlèves. Tu sens. Et tu sens l'oeufs pourris ou les égouts. Et enfin, mais j'adorerais ça. Alors, maintenant, je vais faire l'expérience. Je vais voir si, après 30 ans, l'odeur est toujours là. Alors, l'oeufs pourris, non. Je vais voir si les égouts sont là. Ah, il y a une odeur. Ah si, je crois que ça marche. Ça marche encore. Donc ça, c'était des jouets qui me faisaient kiffer enfant. Alors, dans les jouets phares tirés de séries animées, ou plutôt les jouets qui avaient plutôt donné à faire des séries animées, il y avait des visionaries. Ça marche là ou pas ? Tu vois quelque chose ? Voilà, le seul truc, c'était ça. Et du coup, ils mettaient sur le torse des gens. Ah, il a la force du gorille. Ah, il a la force de la loutre. La loutre, je crois pas que... Je crois pas que ça avait la loutre. Il y avait les Dino Riders. Alors, chose folle, c'est que je n'ai que les personnages. Et j'ai pas de Dino. Un jour, j'en aurais. Un jour, j'en aurais les Dino Riders. On avait aussi Starcom. Ça, j'adorais Starcom. Parce que rien n'était électrique. Tout était mécanique. Et ça marche encore aujourd'hui. C'est-à-dire que... Voilà, tout est à base de ressorts. Il y avait une sorte de garage à l'intérieur qui permettait de mettre vraiment un véhicule. Vous voyez cette petite voiture que j'ai ici ? Ce qui est génial, c'est que... Regardez, il est bonhomme. En fait, ils ont des aimants. Et sur les véhicules, il y a des plaques en métal qui permettent au personnage de tenir. La plupart des petits véhicules avaient la possibilité de devenir des boîtes. Et la boîte, tu la mets à l'arrière du vaisseau. Et elle rentre à l'intérieur, en fait. Et du coup, tu arrives sur une planète. Et tu sors ton véhicule. Et là, gamin, t'es ouf, quoi. Pareil, celui-là, il se transforme aussi. En petite boîte. Et tu peux le mettre à l'intérieur aussi. Et ça marche encore parce qu'il n'y a pas de pile. Une super série. Mais là aussi, les jouets, ils commencent à douiller un petit peu. Et du coup, c'est difficile d'avoir la collection en entier. Et même les véhicules sont aimantés. Voilà. Ça, c'était des jouets intelligents, ça. Putain, je prenais ma douche. Quand Thomas m'envoie les images du Culture Z, je cherche des génériques pour mettre à l'intérieur. Et je lui dis qu'il faut mettre le générique de Starcom. Mais du coup, moi, le générique de Starcom, le dessin animé, je ne l'ai pas revu depuis mon enfance. Et je n'ai pas réécouté le générique. Et je pense qu'on peut dire que c'est le pire générique qui a été écrit pour un dessin animé. À tous les vaisseaux, à toutes les unités, alerte générale. Bon, pourquoi pas, ça fait l'action. Et là, le mec dit... C'est une histoire qui se passe dans l'espace. Ok, donc je situe l'action. Sur des planètes habitées. Par des humains qui se déplacent. Dans des engins sophistiqués. Attends, c'est pas fini. Commandés par des ordinateurs. Ils foncent pour la liberté. Sur les missiles des envahisseurs. Sans peur de l'avant pour gagner. Le mec, il a regardé le dessin animé. Et il a dit, ok. Donc c'est des humains qui sont sur des planètes habitées. Par eux. Et toute l'histoire, c'est qu'ils se déplacent dans des vaisseaux. Qu'on n'a pas, hein. Donc ils sont quand même sophistiqués. Et ils tapent sur des ordinateurs. Voilà. Ce qui m'emmerde dans cette histoire, c'est que ce gars a touché des droits. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Et ensuite, on a Winspector. Alors moi, pourquoi j'ai Winspector ? Parce que c'est exactement les mêmes systèmes que les chevaliers du Zodiac. C'est quasiment les mêmes personnages, d'ailleurs. Utilisés et les armures qu'on peut enlever et qu'on peut mettre. Mais ce que les gens se souviennent le plus, c'est de la voiture de Winspector. La Winspector mobile. Qui est ici présente. Winspector, c'est une voiture de police classique. Et c'est des policiers. D'accord ? Enfin, un policier et je crois deux robots. Et il y a des ennuis. Et il y a les méchants. Alors du coup, la voiture de police, blanche, classique, doit devenir la voiture de Winspector. Qui est beaucoup plus forte quand elle est rouge. Du coup, là, je n'ai pas la carte. Il y avait une carte. Et quand tu mettais la carte à l'intérieur, la transformation s'opérait. Alors transformation que je suis obligé de faire à la main. Tu fais ça, tu tires. Tu bouges le. Hop. Il y a sur la plaque écrit Winspector. Donc tu es sûr de qui elle appartient. Et là, forcément, vu que je n'ai pas le truc. Tac, tac. Le radar, les lasers. L'autre truc qui fait que tu vas plus vite. Et voilà, tu as la voiture de Winspector. Tu en rêvais, gosse. C'est juste une voiture blanche qui devient rouge. Pour les tortues, je commençais déjà à être vieux quand même. Mais je regardais quand même le dessin animé. Et je kiffais un petit peu. Donc là-dedans, il y a ma tortue à moi. Qui est ici, qui est Donatello. Qui est mon personnage préféré. Et il y a plein de tortues différentes. Mais ma préférée que j'ai achetée depuis tout le temps, c'est ce Leonardo. Ce Leonardo sur son Triceratops. Je trouve très réussi. Parce que quand même, les jouets des tortues au début étaient mal branlés. Pas très bien finis. Et là, je trouve que quand même, là, on a un personnage, un design hyper beau. Puis bon, les dinosaures, j'aime bien. Et tout ça. C'est une belle pièce, je trouve. Il est vraiment classe. J'ai le T-Rex de Donatello. Mais je n'ai pas Donatello dessus. C'est une version T-Rex. Pour finir ce spécial année 80-90, je voudrais vous présenter un truc qui n'est pas de l'ordre de la collection de jouets. Qui est vraiment de l'ordre du souvenir. Et en même temps, qui est de l'ordre de la collection. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont ça. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez. Fanta, avant de faire des partenariats avec des Youtubers, faisait des partenariats avec Disney. Et à une période, on avait des cadeaux dans les bouteilles. Alors déjà, vous vous dites, mais comment avoir un cadeau dans une bouteille ? En fait, il fallait dévisser le bouchon de la bouteille Fanta. Et l'élastique qui permettait d'empêcher le gaz de sortir, on pouvait l'enlever. Et dessus, Fanta et Disney avaient mis des petits personnages. Des dessins. Là, c'est Dingo qui ne s'est pas réparé un ventilateur. Non. Il est dans une barque. Et du coup, il ne sait pas où brancher son ventilateur pour avancer. Je crois. Parce qu'il y a une prise. Et du coup, il donnait des petits morceaux de carton rond. On pouvait collectionner nos images de Fanta. Je ne sais pas du tout la valeur que ça a aujourd'hui. Ce genre de choses. Et il y avait la machine que je n'ai pas retrouvée. Mais je sais que je l'avais. On pouvait la commander. Regardez, mon chat est en train de s'endormir. Si on envoyait un chèque à Fanta, on pouvait recevoir une petite machine. Où on nous donnait ce carton rond. Où on pouvait ranger nos capsules Disney et Fanta. Et ça, on le mettait dans une machine en carton. Et il y avait une petite lampe torche. Et on pouvait projeter nos images de personnages de Disney. Bon, c'est un peu de la merde. Mais c'est quand même une putain de madeleine de peau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas la valeur que ça a. Si vous connaissez des collectionneurs qui cherchent ça, dites-le dans les coms. Merci à tous les gens qui nous suivent sur Tipeee et qui nous suivent sur Youtube. Grâce à vous, on peut continuer cette émission. Très bientôt, on va aller rencontrer des collectionneurs. Je vous laisse mettre le pouce bleu, vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Et on se quitte en regardant des Beetleborg. Oui, parce que j'en ai quelques-uns aussi. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne et touche-moi la cloche pour ne louper aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada